Bonjour et bienvenue au Thivou du lundi 26 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Ne réfléchis pas ». Oui, bien-aimé, tu dois faire confiance au Seigneur pour prendre soin de toi. La Bible nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le pasteur nous dit que les pensées nous viennent tout le temps. Parfois, il s'agit de quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou de quelque chose que nous nous attendons à ce que ça se produise à l'avenir. Il peut s'agir de penser sur nos proches, l'éducation, la santé, les finances, tout ce qui nous passe par la tête à n'importe quel moment. Le mot « inquiéter » dans Philippiens 4, verset 6 est traduit du mot grec « mérimnao » qui signifie « saisir une pensée ». Cela implique de centrer son intelligence sur quelque chose de manière à t'en préoccuper. Souvent, il s'agit de prendre une pensée qui nous éloigne de ce qui devrait être notre objectif. Lorsque notre esprit, nos esprits sont bombardés de pensées, la tendance est que nous prégnions une ou plusieurs de ces pensées et à les ruminer ou à les couver. Cela conduit à l'inquiétude et Dieu ne veut jamais que nous nous inquiétons. Lorsque tu te permets de t'inquiéter de quoi que ce soit, ces pensées t'éloignent et te distraient. C'est pourquoi tu dois dire non aux pensées négatives qui t'inquiètent. Dans Matthieu 6, 25 à 26, il dit « Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des grignées. Et votre Père Céleste les nourrit. Arrête de t'inquiéter de ce que tu vas manger, boire ou porter. C'est ce que les gens du monde poursuivent. Mais ton Père Céleste sait que tu as besoin d'eux. Comme les oiseaux du ciel et les lisses des champs, fais confiance au Seigneur pour prendre soin de toi. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle du contrôle de nos pensées. L'inquiétude vient lorsque nous manquons de contrôler nos pensées. Vois-tu, les pensées nous viennent tout le temps. Elles sont toujours présentes et souvent elles sont terriblement attaquées parce que le diable utilise nos pensées pour faire fragiliser notre foi, notre marche dans la foi. Nos pensées doivent, le pasteur nous dit que nos pensées ne doivent pas se préoccuper. Nos pensées ne doivent même pas prendre quoi que ce soit pour être concentrées dessus. Quelque chose qui peut être une chose du monde, un besoin, une situation, une tribulation. Quoi qu'il advienne, nos pensées doivent être dominées autrement. Et sache que tu as le contrôle sur tes pensées. La pensée est quelque chose que tu es capable d'accepter ou de refuser. Ce sont des propositions qui viennent de ton âme. Ton âme te fait des propositions sur lesquelles tu vas orienter tes pensées. Ça peut être par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à une situation, par rapport à ton environnement. Et elles sont issues, ces préoccupations sont issues des choses que nous avons vécues. Ça peut être notre passé ou des situations passées que nous avons déjà eu à subir. Alors ta pensée, ton âme, tu les injectes et tu dis écoute, rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela. Mais toi, tu dois avoir le dessus et focaliser ta pensée sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur la capacité de Dieu à résoudre et apporter des solutions. Ta pensée, c'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 8 que tout ce qui est pur, juste, digne de louange, digne de son approbation doit être l'objet de nos pensées. Nos pensées doivent être remplies et inspirées uniquement par ce que la parole dit. Lorsque les pensées viennent à toi et qu'elles te sont injectées, elles te sont suggérées, tu dois les examiner au travers de la parole de Dieu. Tu dois les prendre une à une et les décrypter avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de méditer la parole. Il est important de connaître la parole. Parce que lorsque la pensée vient, si tu n'as pas la parole sur laquelle cette pensée s'appuie, si tu n'as pas la parole sur laquelle, qui soutient cette pensée, tu dois l'éliminer, tu dois l'enlever, tu dois dire, écoute-toi, je ne te prends pas, je n'accepte pas ça. Je refuse cette pensée. Tu as le choix de tes pensées. Tu as le choix de ce que tu dois penser, de ce que tu veux penser. Souvent, on n'en a pas conscience. Mais il est important que tu saches que ta pensée, c'est toi qui choisit ce que tu veux penser. Et aussi que tu prennes conscience que ta pensée est animée par ce qui remplit ton âme. Qu'est-ce qui remplit ton âme? Est-ce que ce sont des soucis? Est-ce que ce sont des films que tu vois? Est-ce que ce que tu écoutes, ce que tu entends, là où tu évolues? Tu as à chaque fois le choix d'alimenter ton âme avec des bonnes choses. Il dit que ton âme soit remplie de la parole. Que nous sommes remplis lorsque tu es rempli de la parole. Ta pensée également devient remplie. Et elle a le choix. Tu as le choix de choisir ce à quoi tu veux nourrir ta pensée, ce à quoi tu veux nourrir ton âme. Ton âme doit être nourrie de la parole de Dieu bien-aimé. Et ta pensée va donc s'aligner automatiquement. Lorsque des choses contraires à la parole vont venir, tu auras la possibilité parce que ta conscience est éveillée. Ah non, il y a autre chose. Lorsque l'inquiétude vient, lorsque le manque, la peur du manque vient, et que tu as la parole qui te dit que tu y pourvois à tous tes besoins et que tu ne manqueras jamais de quoi que ce soit, tu as ce choix pour dire non. Je focalise ma pensée sur ce que Dieu dit. Alors tu te concentres dessus, tu médites sur la parole et alors tu vois que tes pensées vont se régénérer, tes pensées vont être beaucoup plus tous les jours, beaucoup plus positives, beaucoup plus alignées à la volonté de Dieu. et l'inquiétude, la paix de Dieu va te remplir, va garder ton cœur, va garder ton âme. Ton âme va être remplie et reposée sur la parole de Dieu. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 23, verset 1 et dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour le reconfort et la force que je tire de ta parole. Je refuse de m'inquiéter ou de me soucier de quoi que ce soit, sachant que tous mes besoins sont satisfaits en Christ. Merci de m'avoir amené dans un lieu de paix et de prospérité, de justice, de gloire et de domination. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, de quoi t'inquiètes-tu? Arrête-toi aujourd'hui et commence à remercier le Seigneur d'avoir répondu à ce besoin parce qu'il répond à tous tes besoins. Pendant que nous méditons, focalise ta pensée sur le fait et la conscience que tous tes besoins ont déjà été pourvus. Parce qu'il dit qu'il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété. Tout ce qui est nécessaire pour ta vie, tu l'as déjà reçu. Alors, demeure en action de grâce. Je ne m'inquiète de rien. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à tous mes besoins. Je ne manque absolument de rien. Tout ce dont j'ai besoin. Tu les as déjà couverts. Alléluia. Tout ce qui est nécessaire pour ma vie. Merci Seigneur. Parce que mes pensées sont focalisées sur ta parole, sur tes promesses, sur la certitude que tu es un bon Père, un bon Dieu qui prend soin de moi. Alléluia. Roussante, récobraha. Rikontura, Kassororia. Rékochabraha. Ô, Sainte, mon âme est remplie de ta parole. Mon âme, ô, Sakayabasakayabasokondaya, est remplie, est nourrie de ta parole. Est nourrie de la conscience de ce que tu as fait et de ce que tu continues de faire. Nourrie de la conscience du grand Dieu que tu es. Nourrie de la conscience de ta capacité, de la puissance qui est en toi, capable de tout résoudre, de tout, de tout, de tout solutionner. harabashibra, harabashibra, harabashundurumuia, rikontaya, bakosakaya, pourquoi m'inquiéterais-je? Roussabrake, rikosantarababruha, rikosantarabakaya, je ne promène pas de regard inquiet, au contraire, ô, sarabashibra, harabashundayo, ô, mes regards sont focalisés sur ta parole, focalisés sur ta grandeur, focalisés sur ta puissance, sur ton amour, ontarikosabraia, rikosantarabraha, rokotoyo, rikontarabasunduro, roskabrahi karabaya, roskori vashabraha, hallelujah, ontarashakaya, alors que je reste, le regard focalisés sur ta parole, sur ta grandeur, sur ton amour, ô, yasakaya, vasandya, ô, yakandya, je suis remplie de paix, remplie de louanges, ô, rakosorabaiyakaya, rikontarababruko, chabraha, je réalise combien ton amour est grand, combien ton désir de solutionner tous, mais tous ceux qui se lèvent contre moi, elahosakaya, vashikaya, ton esprit est présent, je suis en toi, tu es en moi, hallelujah, rikosabraia, rakasekerekuntarababu, rocha, bakorakashibra, hakosekeregu, babakayekuntarabasonteyo, bontakaya, yabasekaya, hallelujah, hallelujah, bien aimé, ne t'inquiète de rien, quel que soit le sujet, qui se pose devant toi, arrête-toi aujourd'hui, et remercie, bénis le Seigneur, bénis-le, soit en action de grâce, à demain.